Bienvenue dans cette vidéo qu'on m'a demandé, qui est une vidéo où je vais vous présenter un petit peu les ressources que j'ai, que ce soit des livres ou des jeux pour travailler avec les énergies des arbres. Alors j'espère que j'ai rien oublié. Alors, moi quand j'ai commencé à travailler avec l'énergie des arbres, c'est ce livre-là que j'ai commencé à étudier et que je trouve super sympa. Donc c'est un livre de Patrice Bouchardon, L'énergie des arbres. Et on a une présentation, une petite introduction sur son histoire, on a la relation à la nature. Et puis, voilà, les attitudes face à la nature. Il y a un côté un petit peu scientifique. Ce n'est pas seulement mystique où on va dire, oui, voilà, il y a un petit peu aussi une étude de la relation de l'homme avec les arbres. Alors on voit par exemple ici, j'aime bien cette frise, l'agriculteur, sa relation, le biologiste, le romantique, le jardinier, le chaman, l'écologiste et le mystique. Voilà, donc après, on va avoir aussi les différentes attitudes face à la maladie, les corps énergétiques. On a plein d'exercices ensuite. Donc là, c'est pour travailler sur les corps énergétiques. Il y a des idées, il y a des super jolies photos aussi, les étapes de transformation. Et puis, voilà, après, des exercices sur comment aller à la rencontre des arbres, donc avec des marches méditatives, comment rencontrer un arbre. Donc ça, je l'ai pas mal fait. D'ailleurs, ça a bien fait rire pas mal de gens. Utiliser aussi les cinq sens. Je trouve que c'est très détaillé et il y a plein, plein de petits exercices. Et c'est vraiment, voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui parle de plein de choses, qui parle du développement personnel, qui parle du côté mystique, qui parle du côté un peu chamanique aussi, de la relation avec les arbres. Voilà, est-ce qu'un arbre peut améliorer en vous ? Voilà, petite conclusion. Il y a des belles photos et il y a vraiment plein, plein de choses chouettes. Voilà, je pense que je regarderai, je vous mettrai le lien, mais je crois que ça fait très longtemps que je l'aime et je pense qu'il existe encore et qu'on peut encore le trouver. Donc ça, c'est le premier, la première ressource. Alors après, au niveau des livres aussi, il y a un livre plus jeu qui a été autopublié par Wassima Touharia. Voilà, donc on peut acheter juste son petit oracle avec les photos d'arbres, il y a un petit livre d'explications en français et en anglais. Voilà, avec surtout les, comment dire, les significations des cartes. On a des illustrations de ce type-là avec des choses, avec des jolies photos et des photos qu'il y a la prise d'arbres. Donc on a des arbres, des jardins, voilà, avec un tour. Je sais, ça fait plein de fois que j'hésite à le découper pour avoir juste l'illustration. Donc voilà un petit peu le style de jeu. Et puis on a son livre avec, voilà, les arbres vous parlent, comprendre les enseignements des arbres et les appliquer dans votre quotidien. Donc vraiment des, un livre avec des petits exercices, voilà, un livre de travail. Et puis voilà, avec des extraits de ces cartes, avec aussi des extraits de petits textes. Voilà, et puis après on va travailler dessus. Donc par exemple ici, la petite fiche pratico-pratique. Vous sentez-vous coincé par moments, freiné par certaines conditions, etc. Voilà. Donc ça c'est bien, c'est un livre de travail pour avoir des idées, pour faire des choses avec les arbres. C'est différent de l'énergie des arbres. C'est plus, voilà, des livres avec des exercices. Et puis on va remplir en fait les petites fiches. Je vous conseille de faire des photocopies si jamais vous l'avez, par rapport directement sur le livre. Pour pouvoir le faire plusieurs fois ou faire profiter à plusieurs personnes du travail. Voilà. Donc ça c'est le deuxième. Avec donc, comme je disais, les cartes. Ensuite j'ai trois jeux. Alors, ces trois jeux-là. Celui-là il est nouveau, c'est un cadeau qu'on vient de me faire. Un ami qui me fait ce cadeau-là. Je crois qu'on ne le trouve plus, mais je vais quand même vous le montrer parce qu'il est mignon. Celui-là c'est assez standard. Et puis celui-là il est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, pour travailler avec les arbres, il y a plusieurs choses aussi. Il y a plusieurs... Soit on travaille avec juste le nom des arbres. Et puis, comment dire, ce que l'arbre exprime ou ce que l'auteur pense que l'arbre exprime. Ou on travaille avec les significations d'ogames. Avec l'alphabet qui est lié, enfin en grande majorité, aux arbres. Voilà, celui-là il travaille avec l'ogame, avec les ogames. Alors, on va regarder juste le premier. Alors, c'est un petit coffret de Jillian Kemp. Moi, j'ai un autre coffret d'elle sur des petites sorcières. C'est assez divinatoire ce qu'elle fait, mais il y a plein de choses qui sont quand même sympas. Parce qu'il y a plein de tirages, il y a pas mal de tirages. C'est hyper bien expliqué dans ses petits livres. Et puis, c'est vachement mignon en fait. J'adore cet oracle, je le trouve hyper mignon. D'ailleurs, c'est un joli cadeau qu'on m'a fait. Parce que je l'ai cherché pendant longtemps. Et en anglais et en français, je ne l'ai pas trouvé. Et là, en fait, c'est une édition de France Loisirs. Et c'est un jeu qui est vieux, qui date de 2005. Hop, je vous montre un petit peu. Ah, une carte qui ne peut pas sortir. Et puis, donc aussi, elle a fait un... Je pensais qu'il y avait juste les arbres avec un petit message par arbre. Non, il y a toute une structure avec des cartes qui sont l'équivalent de majeurs. Donc, c'est la carte d'entrée de la série du ciel. On a des cartes de... Un peu comme des majeurs. Donc, la carte de la série du ciel. Des cartes majeures, là, sur lesquelles c'est marqué arbre de vie. Et donc, là, on a les cartes qui sont liées au ciel. Et puis, on a une carte aussi qui est liée à la terre. Vous voyez, avec le... Ils sont dans le... Comment dire ? Dans une pelouse, alors qu'ici, ils sont dans un nuage. Et la première carte, elle représente donc le... Voilà, c'est l'arbre du Judée, qui est aussi l'équivalent un peu d'une carte majeure. Donc, c'est des cartes plus importantes, avec plus de poids. Et puis, donc, vous voyez, il y a deux séries. Une carte du ciel et une carte de la terre. Et voilà. Bon, le dos, je ne suis pas hyper fan d'arbre magique écrit en très gros. J'aurais préféré un truc un peu plus sobre. Mais vous voyez, il y a l'arme, il y a un petit message écrit tout ordu. J'adore ça. C'est super, super joli. Mais les petits messages sont très divinatoires. Donc, je ne vais pas l'utiliser comme ça, en 100% divinatoire. Je vais étendre les significations. Voilà. Donc, on a, en plus, ce sont des arbres qui sont des arbres qui sont assez communs. Le poirier, le saule, le prunier de tamas, le pommier, l'arbre aux pochettes. Et j'adore les représentations. C'est vraiment très chouette. C'est très mignon. Donc, voilà. Donc, il est très difficile à trouver. J'essaierai de poster régulièrement des petites cartes de celui-ci pour, même si vous ne trouvez pas le jeu, vous puissiez en profiter. Et puis, donc, deux jeux mass market. On va regarder celui-ci. L'oracle des arbres. Donc, je vous ferai une review de celui-là. Je vous le montre rapidement. Donc, on a ce style de cartes. Alors, vous voyez aussi qu'on a des familles. J'aime beaucoup les représentations graphiques. Je trouve que c'est super joli. Donc là, à nouveau, on va avoir des arbres ou des parties d'arbres. On peut plier. Donc, c'est une traduction. Ce n'est pas un jeu qui a été créé en français au départ. Voilà. On a des choses vraiment belles. On a su sur un papyrus. L'acacia. Voilà. Avec un dos qui est sobre. Et puis, comme dans toutes ces boîtes, j'aime bien. Il y a en fait un livre rigide qui est, du coup, qui fait un peu plus luxueux. Voilà. Avec une petite introduction. Donc là, on voit les différentes familles avec les couleurs. Donc, la première couleur, c'est la famille des racines. Donc, on va travailler l'être. Après, on va avoir la famille des troncs, la famille des feuilles, la famille fleurs, fruits et graines. Donc, en fait, voilà. On a ces familles-là. Je n'utilise pas forcément le fait que ce soit d'une famille ou d'une autre. Elle s'est servie du vocabulaire des arbres pour créer, en fait, quatre familles différentes pour travailler l'être, la guérison, la sagesse ou le pouvoir. Mais quand on va travailler, par exemple, avec le charme, on peut travailler avec, je trouve, moi, toutes les parties de l'arbre. Et puis, voilà, c'est super joli aussi, l'intérieur, puisqu'on a de la couleur. Et puis, on a la présentation de l'arbre avec un message du débat. Donc là, on est sur vraiment cet esprit de débat. Un petit truc sur d'où vient l'arbre, puisque vous voyez que ça, ce n'est pas forcément un arbre qu'on connaît. Donc, il y a des petits textes. Un texte au présent, donc je veux vous apprendre à vous ancrer, etc. Un lien, en fait, une explication du fonctionnement de l'arbre. Et puis après, une signification droite et une signification inversée. Sachant que moi, j'utilise beaucoup plus le, moi, j'aime bien, en fait, lire le mot-clé, le message et puis ça. Puis après, droite ou inversée, de toute façon, c'est, voilà, ça peut aider aussi. Mais je n'utilise pas en droit inversé, en fait. Je l'ai expliqué, d'ailleurs, sous une vidéo. Moi, je vais voir si j'ai un souci et je me dis, qu'est-ce qui pourrait m'aider, quel arbre pourrait m'aider. Je vais regarder, par exemple, ici, puisque j'ai une difficulté. Donc, ça va, comment dire, décrire ma difficulté. Ou alors, peut-être, que j'ai besoin de m'ouvrir aux autres, par exemple, ici, où je dois apporter mon aide à quelqu'un. Donc, voilà, je vais utiliser ça en fonction du type de question que je pose et de la signification de la position de la carte. Donc, voilà, alors, qu'est-ce que, ici, je voulais vous montrer aussi ce qu'il y avait en tirage. Voilà, il y avait plutôt des choses avec peu de cartes. Voilà, une seule carte, passé, présent, futur. Voilà, avec un exemple, le petit tirage de fer à cheval. Ça, c'est assez classique. Donc, voilà, on n'a pas énormément de tirage, mais je trouve que ça suffit. Et quand on a des énergies comme ça, de déva, moi, je trouve difficile de travailler avec trop d'arbres. J'aime bien travailler avec juste un déva ou peut-être deux. Mais, par exemple, celui qui va m'apporter du soutien et puis celui qui va m'apporter de la compréhension. Donc, voilà. Et puis, je vous remontre un peu de quelques cartes. Il y a vraiment des très, très belles, des superbes cartes. Je les trouve beaucoup au niveau graphique. Et puis, on a aussi souvent, voilà, vous voyez, là, on a une petite chaise avec... Il y a quand même un petit peu quelque chose qui se passe. Là, on a une grotte. Là, on a un petit oiseau. Ici, il y a quelque chose, voilà, l'utilisation, donc, peut-être des feuilles. Et puis, on a l'idée de l'odeur. Donc, on a des petites, voilà, des petits indices aussi pour se mettre dans l'énergie de l'arbre. Hop. Donc, ça, c'est l'oracle des arbres. Et puis, on a l'oracle de l'arbre celtique. Donc, ça, c'est pareil, c'est une traduction qui est récente. Je l'ai reçue il n'y a pas très, très longtemps. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais je crois qu'il est sorti en 2018. Donc, alors là, c'est un oracle avec juste 25 cartes. Oui, j'ai oublié de vous dire le nombre de cartes. Là, il y en a pas mal. Il y en a 40 sur celui-là. Là, il y en a 25. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Mais ça suit, du coup, le gamme. Et Wassima, elle, elle a fait pas mal de... Il y a pas mal de cartes. Je ne sais plus combien il y en a. 46. Voilà. Dans celui-là. Alors, là, il y a les magnifiques illustrations de Jimmy Manton que j'aime beaucoup. On a le jeu qui est doré, qui a des tranches dorées. Et puis, donc, on va avoir les arbres qui suivent, donc, Logam. Et un livre que je trouve bien fait. Alors, moi, je ne suis pas trop une spécialiste de Logam. J'ai plus étudié dans ce type de système les runes. Donc, Logam, c'est un alphabet. Généralement, on utilise plutôt des petits bâtons avec un symbole qui est gravé sur le petit bâton qui correspond au symbole qu'on va voir ici. Vous voyez ici, là. Voilà. Les symboles qui correspondent au boulot. Le deuxième, au sorbier. Et je trouve qu'il y a pas mal d'informations sur ce petit livre pour les gens qui veulent commencer. qui ne connaissent pas trop de choses, comme moi, par exemple. Franchement, je le trouve super mieux fait. Après, c'est presque un petit livre qu'on peut utiliser en se faisant soi-même. Par exemple, en allant récupérer des bâtons et en gravant sur les bâtons les petits symboles. Ça peut être sympa aussi. Donc, il y a des exemples. Voilà. On a la croix celtique. Une petite... Voilà. Deux, trois petits tirages. L'arbre celtique. Voilà. Et puis, passé, présent, futur. Vous voyez, on retrouve le même type de... Comment dire ? De propositions de tirage. Et puis, donc, voilà. Pour une carte, on va avoir énormément de textes et plein de choses intéressantes. Donc, là, par exemple, le boulot, le nom en celte, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Dans l'hémisphère nord, la date à laquelle il correspond. Voilà. La période du boulot, c'est du 1er au 28 novembre. Ça permet de travailler en disant aussi, voilà, là, en ce moment, on est sur tel arbre. Donc, c'est l'énergie de tel arbre qui nous accompagne. On a des totems. Ça, je n'avais jamais vu. Donc, bon, pour l'instant, je n'utilise pas. Elle associe aussi des divinités. On peut peut-être le faire aussi. La lettre du boulot, B, qu'on retrouve d'ailleurs dans les runes. Et la classe. Donc, c'est un arbre paysan. Ça correspond à la première lunaison. Et sa célébration, c'est le 1er novembre, nouvel an, celtique. Donc, voilà. On a plein de choses intéressantes dessus. Le boulot dans une interprétation, en cartes inversées et en messages. Et voilà. J'ai commencé. Je n'ai pas énormément d'expérience avec ce jeu-là. Mais franchement, je trouve ce que j'ai vu, ce que j'ai commencé à faire, j'ai trouvé super, super sympa. Oui, dans l'annexe, on a la roue de l'année. On a les fêtes à noter. Voilà. Avec les fêtes païennes. Voilà. Il y a un truc très, très sympa. Présentation des auteurs. Ça, j'aime bien. On a les deux. L'illustrateur. Je vais vous montrer quelques cartes aussi. Donc là, je redis. Du coup, il y a peu de cartes. Il n'y en a que 25. Donc là, on a des cartes d'arbres avec les symboles. Vous voyez qu'au niveau de l'ogame, on a en gros gravé sur un bâton. Hop, on a celui-ci. Après, celui d'après, il a deux traits. Celui d'après, il est comme ça. Puis après, on a une autre série et les traits sont de l'autre côté. On va avoir des traits aussi en diagonale. Et on a, voilà, on a des représentations qui sont très jolies. On n'a pas, comme je vous disais, dans l'ogame, pas que des arbres. Là, par exemple, en 25, on a la mer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, voilà. J'essaierai de voir si je peux récupérer, si les éditeurs veulent bien m'envoyer d'autres jeux. Avec de l'ogame, parce que je sais que ça commence à intéresser pas mal de gens. Donc, je verrai si je peux récupérer d'autres jeux. Moi, j'ai bien envie de me faire aussi un petit jeu en allant découper des morceaux de bois. Et oui, de découvrir un peu cet univers d'arbres. Puisque moi, je travaille quand même depuis pas mal de temps sur les arbres. Et du coup, ben, voilà, d'élagir ça et d'aller explorer ce qui a été fait par les anciens. Comment est-ce qu'ils ont utilisé ces énergies d'arbres ? Ben, c'est sympa, quoi. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt.